Salut c'est Siro, bienvenue sur Musique Your Life. Alors aujourd'hui une petite vidéo concernant le flamenco pour changer et surtout par rapport à trois idées reçues qu'on a sur cette musique. Alors les idées reçues, les a priori, c'est des trucs qu'on a bien souvent sur des choses. Moi même avant de démarrer le flamenco je croyais que le flamenco par exemple c'était les Gypsy King. Enfin je veux dire je croyais que ça n'était que les Gypsy King. Donc on en vient à notre premier point, est-ce que le flamenco c'est les Gypsy King ? Les Gypsy King ils jouent ce qu'on appelle la rumba. Alors c'est un des palos. Palos c'est un style, un des genres. Voit flamenco comme un terme générique et qui est découpé dans des tas de sous-styles qu'on appelle des palos et si tu veux la rumba c'est un des palos. Comme c'est ce qu'il y a de plus facile à faire tourner et de plus connu auprès des noms aficionados vraiment des très connaisseurs, c'est devenu quand même un style qui est quand même très populaire et qui a été aussi notamment très popularisé par Paco de Lucia en 1976 avec Entre Dos Aguas. Alors l'autre idée reçue qu'on a sur le flamenco c'est le flamenco c'est dur. Non 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 carrément pas. Si 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 le flamenco c'est super dur. Déjà c'est une musique qui est assez différente des autres musiques dans la façon dont ça se pense. Si tu viens du rock, du funk ou du jazz, par exemple il n'y a pas l'improvisation telle qu'on entend dans ces musiques là. C'est vraiment un style qui est très culturel. Ça me fait plus penser à un blues dans sa structure et même un peu dans ce qu'il revendique d'ailleurs. Voilà ça me fait quand même penser à ça. Le flamenco donc c'est un style, c'est un esprit qui n'est pas évident à comprendre. Donc oui en ce sens là c'est dur. C'est aussi une musique qui est très codée. C'est à dire tu bouges d'une double croche, c'est terminé. A la limite on s'en fout si ce que tu proposes c'est élaboré ou si ça ne l'est pas, il faut jouer en place. Il faut savoir qu'il y a les styles dits à compass, les styles mesurés, ceux qu'on connaît le plus. La rumba tout à l'heure en faisait partie mais il y en a d'autres. La buleria, le tango, l'allegria, la solia por buleria, la solia. Bref, quand on s'intéresse à la guitare flamenca, là ouais c'est très très dur. Il y a beaucoup beaucoup de mouvements au niveau de la main droite. Ils semblent vraiment contre nature pour la plupart au départ. Il faut vraiment prendre le temps de les bosser, les bosser lentement bloqués que sur cette main là. Bosser même juste en étouffée. Voilà donc à la fois c'est un esprit, c'est une musique un peu différente. C'est vraiment vraiment une musique à part entière qui évolue avec son propre système harmonique. D'ailleurs, on a tendance à penser que c'est le système phrygien à la gamme, le mode phrygien. Mais il y a une note en plus. En fait, c'est le mix de plein 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 de choses. Le flamenco, c'est vraiment un mélange multiculturel qui est très très intéressant. Donc on l'a dit, c'est un style qui n'est pas évident à penser. Il faut vraiment rentrer dedans pour voir comment ça fonctionne. Et au niveau de la guitare en soi, alors c'est très difficile de passer des mouvements main droite. Il y a même des accords. Alors pour les petites rumba, des petits accords de base, ça fonctionne très très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut piger assez rapidement. Ensuite, pour les palos plus élaborés, plus traditionnels, on va dire. Là, il y a quand même des systèmes harmoniques, des accords qu'on ne voit pas forcément dans d'autres styles de musique. Donc compliqué à penser, compliqué pour les deux mains, surtout pour la main droite. Il y a des mouvements qui sont vraiment exclusifs au flamenco, comme l'Al-Sapua, par exemple. Et la troisième chose que j'entends très souvent, c'est le flamenco, c'est les gitans. Le flamenco, ça n'est pas que les gitans. J'y ai répondu en partie dans la précédente partie, justement. Le flamenco, c'est vraiment un mix de plein de trucs. Alors oui, il y a les gitans, mais aussi le folklore espagnol. Il y a aussi la musique arabo-andalouse. Ils ont eu quand même 700, 800 ans d'occupation arabe. Donc le folklore espagnol, ça part aussi des modes grecs. Donc c'est tout ce mélange là, l'apport aussi des arabes par rapport au quart de ton, la façon dont chante ensuite les gitans. Et même la guitare, parfois, tu remarqueras, on l'entend notamment chez Vicente Amigo, on dirait qu'il imite presque le son du oud. Le oud, c'est le lutte orientale. Donc voilà, le flamenco, c'est vraiment un mix de beaucoup de choses. Ça n'est pas que les gitans, bien sûr, ils sont importants les gitans. À la guitare, il y en a plein. Tomatito, Vicente Amigo sont des gitans. Par exemple, Paco de Lucia, son père est espagnol. Sa mère est portugaise, donc non, non, il n'est pas gitan. Il est même qu'à moitié espagnol. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du chant, les chanteurs sont très regardants sur le chant gitan. Et ça, cette voix gitane, j'ai fait quelques recherches, mais a priori, c'est assez une énigme. Comment ça se fait qu'eux chantent comme ça ? Alors c'est vrai que du coup, dans le flamenco, on va tolérer. Et ça, on me l'avait déjà dit, une copine chanteuse me l'avait dit. Ils vont tolérer les danseurs, les guitaristes qui sont non gitans. Mais alors pour le chant, ils sont très regardants. Je crois qu'il y a vraiment un accent andalou et une façon de chanter qui est assez identifiable chez les gitans et pour les gitans. Alors le flamenco, on l'a dit, c'est une musique qui est assez dure. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu as bien bossé la guitare flamenca, est-ce que ça veut dire que tu pourras tout jouer ? Il y a des passes réelles qui existent entre les styles. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne moins. Si tu joues vraiment le flamenco puro, effectivement, tu pourras prendre une guitare électrique et tu pourras phraser dessus et il sortira quelque chose. C'est évident, mais ça ne veut pas dire forcément que tu sauras faire tourner convenablement Back in Black d'ACDC, qui peut sembler beaucoup plus simple. Mais là aussi, c'est un esprit à respecter. Il faut quand même être dedans. Ou Good Times, The Cheek ou du jazz, par exemple. Quoique ça a assez fusionné ces 10, 20 dernières années ou même 20, 30 dernières années, le flamenco et le jazz. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est de prendre des mouvements du flamenco et de les intégrer toi dans ta musique, qu'elles soient rock, metal, funk, jazz, peu importe. Moi, je joue aussi au Mediator, par exemple, et j'ai gardé des techniques flamenca et même des accords du flamenco. Voilà, là, ça peut faire une fusion intéressante, plus que vraiment le flamenco puro fusionné. Là, à mon sens, ça fonctionne parfois un peu moins bien ou je ne suis pas tombé sur les bons trucs aussi, c'est possible. Donc voilà pour ces trois petites idées reçues concernant le flamenco et la guitare flamenca. Quant à moi, je te dis à très vite sur Music Your Life. Ciao !